Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que tous les gens qui nous ont suivis il y a quelques minutes sur Facebook nous retrouvent maintenant sur InstaLive. Je veux bienvenue pour ce nouveau direct organisé avec l'Union de l'Assemblée française et Vin et Société qui s'appelle donc Un verre, une assiette. Nous avons un verre, même plusieurs. Nous avons quelques belles bouteilles ce soir. C'est le Roussillon qui nous accueille dans le rendez-vous dans cette belle région du Midi-Pyrénées-Méditerranéen. Et nous avons la chance de retourner dans le live. J'espère que les techniques vont fonctionner et que ce grand chef emblématique est connu notamment de toutes les personnes qui s'intéressent aux bonnes choses. Gilles, bonsoir. Bonsoir Philippe. Gilles, bonsoir. Est-ce que tu nous entends ? Je t'entends très bien. Ça va bien ? Ça va bien. Donc, je suis… Pardon. Tu t'entends-tu non là ? Raconte-toi un peu, tu es. Alors, je suis dans l'ancien octopus à Béziers. On est en travaux. D'ailleurs, je vais te montrer quelques images dans quelques instants de la cuisine. Tu comprendras pourquoi je ne pouvais pas te faire mon œuf en direct. Donc, je le ferai oralement en expliquant bien la recette. Virtuellement. Pardon ? Je veux dire, on va faire ça virtuellement mais avec le cœur. Voilà. Tout à fait. De toute façon, avec moi, c'est toujours avec le cœur. Et parfois avec les mains. Mais là, il n'y aura pas les mains. Voilà. Alors, comme on n'a pas beaucoup d'électricité, on a mis un… Je ne sais pas si ça ne va pas gêner. Alors, juste, je te montre. Regarde un petit peu ce qui se passe dans la cuisine, tu vois. La cuisine est toute en travaux parce que… Enfin, en travaux. Disons qu'il y a des travaux partout dans le restaurant. Donc, ça, c'est la poussière qui est tombée dedans. Quand on aura fini les travaux, tu vois, il y aura une grosse partie de nettoyage. Alors, pour ce temps, on n'est pas à Conjoncouge, là, mais on est à l'autopus. Voilà. On est à Béziers. À Béziers. Je suis né à Bourges. Je suis né à Bourges, c'est ça ? Je n'ai pas attendu. Il y a du bruit encore autour de toi, c'est ça, non ? Oui, oui, oui. On va leur demander… Que le monde entier nous écoute et qu'ils te laissent tranquilles, les chefs. Voilà. Donc, tu es né à Bourges dans un grand millésime puisque c'est 1961, on peut le dire. Oui, tout à fait. J'ai cette chance-là d'être né dans une grande année de soleil et on trouve encore des bouteilles de cette année-là, de temps en temps. Mais l'avantage, c'est qu'on en trouve et l'inconvénient, c'est qu'elles sont très chères. C'est clair. C'est très bon. Quand c'est très bon, c'est rare, s'il y a une certaine logique de prix. Tout à fait. On a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec… Oui, c'était la semaine dernière avec Christophe et justement des vins de ta région, puisque c'était les vins du centre-loi. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire que l'on évoque effectivement ces vins que tu aimes aussi, qui t'accueillent, les vins du Languedoc et du Roussillon et en particulier du Roussillon ce soir. Oui, j'ai vu que tu avais fait une sélection de trois jolis vins de terre catalane. Il y en a un… C'est un collure de la rectorie, ça. Voilà, ça, c'est l'argile, donc. C'est exact. Je crois qu'on connaît sur l'étiquette. Voilà, qui est un vin blanc qu'on ne présente presque plus, qui est très connu et qui est un vin blanc qui est très, très, très bon et qui est élevé en barrique, je crois que c'est huit mois ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça, ça se marie, par exemple, avec les champignons. Et parce que, tu sais, l'œuf, tu le sais mieux que moi, c'est pas facile à marier l'œuf. Et c'est vrai que les blancs se marient mieux que les rouges. Et là, avec les sous-voils et les champignons, l'argile marche super bien. Ça ne fonctionne pas mal. Alors, donc, tu as un parcours gastronomique qui a commencé par la salle, d'ailleurs, parce que ton premier métier dans la restauration, c'était plutôt, effectivement, le service. Et puis après, la cuisine t'a absorbé dans différents endroits. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien renseigné, je n'en parle pas souvent, c'est ça que quand j'étais gamin, si tu veux, pour gagner quatre sous, je faisais des extras, donc je faisais le serveur, tout à fait, dans les mariages, dans les fêtes. Et puis, j'ai aussi des souvenirs, tu sais, j'étais en pension à Limoux. Il se trouve que j'étais souvent collé le week-end. Et le dimanche, le samedi, on bossait, on faisait des dixières, des chaînes, etc., quand on était collé. Mais le dimanche, il y avait les fécoses, tu sais, ça dure plusieurs mois à Limoux, c'était le carnaval. Et il y avait toujours des repas. Pardon, c'est le plus long carnaval du monde. C'est exact. Et donc, le dimanche, j'allais aussi faire le serveur, ce qu'on appelle sous les arcades à Limoux. Et là, j'étais très jeune et je gagnais une petite pièce, j'étais content. Et ça commençait, c'est vrai que mes premiers pas de la restauration ont commencé par la salle, tu as entièrement raison. Et donc, ensuite, tu as quelques personnes qui ont marqué ta vie de cuisinier. Mais je pense à Roger Berger, que j'ai bien connu, moi, qui ai fait les collédiens de Nice. Mais également la famille Passéda. Tout à fait. Et mon papa Passéda. Oui, alors moi, j'ai eu Jean-Paul et Gérard, j'avais les deux. Mais Gérard, à ce moment-là, était très malade. Et c'est vrai que je voyais plus Jean-Paul que Gérard, à ce moment-là. Mais une amitié s'est créée avec Gérard Passéda, parce qu'on a quelques années d'écart. Je crois qu'il est beaucoup plus vieux que moi, il a deux ans de plus. Mais sinon, pour revenir sur Roger Berger, c'est quelqu'un que je considère un peu comme mon mentor. Je suis arrivé chez lui, j'étais tout frais et moulu des écoles. J'avais 21 ans. J'avais fait le service militaire, un poste de commis. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été marqué au fer rouge par cette cuisine provencelle, cette cuisine méridionale à l'huile d'olive, que je découvrais. Et c'était un homme extraordinaire. Le Moulin de Mougins, pour les plus jeunes qui ne connaissent peut-être pas, et qui avait trois étoiles Michelin pendant très longtemps, et qui a formé une pléiade de grande cuisinier. Oh là oui ! On ne peut pas les citer, c'est tous ceux qui sont passés là, c'est Bruno Serrino, Alain Ducasse, je commence et j'en oublie, mais une pléiade. Jacques Chibois, je ne sais pas, il y en a eu tellement, tellement. Laurent Petit également. Oui, 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 dans la nouvelle génération. Jacques Maximin a travaillé là-bas. Il y a eu, voilà, Jacques Maximin, ce n'est pas le petit cuisinier du coin, c'est pour moi un des plus grands chefs du siècle, le dernier, et c'est un type extraordinaire. Et donc voilà, qui est passé par le Moulin, quoi. Exactement. Donc toi, ton parcours a été parsemé de rencontres, c'est un peu comme ça qu'on se construit. Et puis tu arrives un jour en plein milieu de ces corbières, qui t'accueillent aujourd'hui dans un village que le monde entier connaît aujourd'hui, mais surtout grâce à toi. Parce que finalement, le village de Fonjoncouze, qui accueille l'auberge du Vieux-Puis, c'est un endroit que j'ai le plaisir de connaître. Je sais que tes équipes, ma Christine, ton épouse, mais tes sommeliers, tes cuisiniers, etc. Parce que c'est toujours un accueil extraordinaire. Et ce n'est pas étonnant que TripAdvisor, tu aies nommé le meilleur restaurant du monde, selon les avis. Parce que vraiment, l'endroit vaut vraiment la peine. Si vous n'y êtes jamais allé, n'y venez pas, parce que sinon, on ne pourra plus y aller, non ? Mais allez-y quand même, parce que franchement, ça vaut la peine de l'expérience une fois. Non, c'est vrai que le titre de numéro un mondial TripAdvisor est fabuleux parce qu'il est différent des autres prix qu'on peut avoir. Donc, je suis très fier qu'il récompense la cuisine. Là, c'est les clients qui récompensent un ensemble. L'exigence est différente, elle n'est pas la même. Je disais toujours que depuis ce prix, je me suis aperçu qu'on récompense l'accueil téléphonique, tout simplement au départ déjà, l'accueil en arrivant, le service, la sommellerie et la cuisine. Donc, toute l'équipe, toute l'équipe est concernée. Et c'est vrai que j'ai senti dans les yeux de mes collaborateurs cette fierté d'être là parce que c'était vraiment un prix qu'on partage, même si on les partage tous les autres. Sur celui-là, il y avait une petite image de plus dans les yeux, une petite étoile de plus qui brillait dans leurs yeux. C'était vraiment super. Et grâce à ça, on a un restaurant qui est complet en ce moment et c'est merveilleux. Même si elle ne faisait pas partie de mes rêves, parce que mes rêves, c'était bien sûr les 3 étoiles Michelin. Depuis tout petit, je ne pensais qu'à ça. Et là, c'est la cerise. Je ne dirais même mieux, c'est le cerisier sur le gâteau. Il y en a pour quelques années en tout cas. Tu savais que 3 étoiles Michelin, tu as rêvé, tu les as eues. Meilleur ouvrier de France en 1996. Voilà, jury top chef. Le trophée, maintenant, Gilles Boujon qui porte ton nom et auquel j'ai le plaisir de participer en tant que membre du jury depuis l'origine. Notre jury du trophée qui rassemble à la fois le savoir-faire de la salle et de la cuisine. Et la valeur à table, notamment de la double compétence, cuisine et vente. Donc ça, c'est formidable. Voilà, tu es multi-récompensé. Et pourtant, tu fais des œufs pourris. Mais ça, c'est canon. C'est vrai. Des œufs pourris en été, des œufs pourris en hiver. J'ai mangé des œufs pourris à la truffe, j'ai mangé des œufs pourris à la tomate. Là, tu nous proposes en ce moment des œufs pourris aux champignons. Alors, ceux-là, ils ne sont pas pourris parce que techniquement, je ne peux pas demander aux gens de refaire ça à la maison. C'est trop compliqué. Donc, on a fait… Là, c'est très bien. Il faut bien choisir ses œufs frais et puis, si possible, de la ferme d'à côté quand on en a une parce que c'est quand même ça qui est important. C'est plus compliqué à Paris mais il y a pas mal d'endroits, c'est possible. Oui, mais il y a des petits marchés à Paris que je découvre de temps en temps quand j'y vais où il y a des gens qui viennent qui font quelques kilomètres et qui installent leur stand et qui ont des œufs. On voit des beaux produits fermiers quand même sur Paris. Donc, il faut juste donner la peine d'aller sur ces petits marchés et des œufs frais, on va les trouver. Ça, c'est très facile. Peut-être le plus difficile à Paris, c'est de trouver les champignons mais en ce moment, c'est la pleine saison. Et puis, c'est une recette en fonction du marché. Là, je t'ai marqué sur l'affiche cèpe, mousseron, giroles parce que c'est ce qu'on trouve en ce moment. Vous revenez du marché, vous avez… Voilà, c'est équipé, fabuleux, très bien. Il nous a fait effectivement une petite assiette de champignons pour qu'on puisse au moins les visualiser ensemble. Voilà, donc c'est quelque chose de pas très compliqué à faire. Il suffit d'avoir, pour six personnes, les œufs, un peu de champignons de retour au marché, des champignons de Paris pour pouvoir faire une purée de champignons, de la poudre de cèpe, du lait, de la crème, du beurre, bien sûr, et un peu d'échalote. Et on a fait le tour. Et on a fait le tour du panier avec juste ces ingrédients-là. Formidable. Donc, c'est assez facile. Alors, est-ce que tu… J'explique maintenant comment on fait ? Allez, parce que moi, je vais parler des vins qui pourraient l'avec. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un vin très intéressant qui est dans un pot en argile en forme d'œuf, comme ça, c'est l'auve, c'est celui-là. Et je trouve que c'est assez marrant parce que, justement, il y a cette forme d'œuf. Avant de goûter le vin, on s'est dit qu'il y a un truc qui va marcher parce que c'est ce pot en argile en forme d'œuf dans lequel il est élevé. Voilà. Et on fait un œuf. Le côté ovoïde, même de l'étiquette, je trouve qu'il y a un truc absolument génial pour servir avec un œuf. Donc, voilà. Logique. Je crois que ce n'est pas complètement innocent de ta part, de toute façon, te connaissant. Alors, il suffit d'abord… Et voilà, grenache blanc. Et donc, pour 6 œufs, la cuisson qu'on appelle dite parfaite qui est assez facile. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas de thermoplongeur pour tenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Normalement, on dit qu'on met notre œuf pendant 45 minutes dans un thermoplongeur et de l'œuf à 64 degrés. Et on a une cuisson parfaite parce que l'œuf coagule à 65. Et là, donc, on reste avec une coagulation mais juste qui est magnifique. Alors, j'ai un petit secret pour la maison. Il suffit de mettre son four à 80 degrés. Donc, on est un peu au-dessus parce que l'étalonnement des fours et des thermoplongeurs, c'est toujours différent. Donc, il faut mettre son four à 80 degrés. Prendre ses œufs, mettre de l'eau chaude du robinet qui, elle, va être déjà à 70 degrés et vous placez ses œufs dans le four pendant 50 minutes. D'accord. 50 minutes. Belle astuce. 50 minutes, 80 degrés. 80 degrés. L'eau ne sera jamais à 80 degrés. L'eau sera toujours à 63, 64. Et au bout de 50 minutes, il n'y aura plus qu'à le casser dans un pot juste pour qu'il s'ébarbe naturellement du blanc un petit peu, j'allais dire, licoreux, entre guillemets, qui ne sera pas tout à fait pris. Et après, on posera sur le plat. Mais avant d'arriver là, on va commencer par faire un purée de champignons. Alors, quelque chose de très simple, une purée de champignons. Champignons de Paris qu'on va laver, juste coupés en duxelles. Je vais dire, grossièrement, c'est pas possible de faire une jolie duxelles très fine. On n'est pas en train de faire un concours. Cette duxelles dans une poêle style Tefal sans matière grasse de façon qu'elle rejette son eau, cette duxelles. Et puis, dès que l'eau commence à ressortir, on met ça dans un chinois dans un torchon, on la presse. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'eau du champignon d'un côté. Et on fait ce qu'on appelle une réduction, une glace de champignons. Alors, si c'est trop compliqué, j'aurai une autre astuce pour faire la crème de champignons tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a presse ces champignons, soit on fait la glace, cette réduction d'eau de champignons, et sinon, avec la duxelles bien sèche, on fait réchauffer avec un peu de crème, juste pour l'anctuosité, et on la monte au beurre ou au mixeur. Un petit mixeur, un petit mixeur bébé que toutes les dames ont eues pour leurs enfants, on mixe ça et on monte au beurre à chaud, salé, poivré, terminé. On débarrasse dans une poche, on tient au chaud comme ça. Les champignons qu'on a ramenés du marché, on les lave, bien évidemment. Alors, c'est toujours très important de dire que l'eau est l'ennemi du champignon. Donc, ça se lave, mais pas à grande eau. Ça se lave délicatement à l'eau et on ne les fait pas tremper. On les dégoûte bien, c'est très important. Très important parce que l'eau est l'ennemi du champignon. Juste les ponger comme ça et vous les faites sauter au beurre légèrement roussir. Alors moi, ce que je fais d'abord, je fais toujours sauter les champignons séparément. Ça veut dire qu'on fait sauter avec un peu de beurre, sans l'échalote, sans rien, les giroles, les cèpes, les mousserons. Et après, on va rassembler les trois quand les trois sont cuits dans un petit peu d'échalote ciselée qu'on aura fait roussir au beurre. On rajoute les trois champignons en même temps, on fait sauter, un peu de sel, un peu de poivre. On peut rajouter un peu de cibulette, un peu de persil si on veut. Jamais d'ail. Parce que je trouve que l'ail vient abîmer le bon goût du champignon. Alors c'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir mettre de l'ail dans les champignons, etc. C'est ce qu'on voit partout dans les livres de cuisine. Moi, je trouve que l'ail est trop puissant. Pardon ? Je dis dans ce cas-là, non, parce qu'il y a certaines recettes de champignons pour lesquelles l'ail peut être éventuellement le bienvenu. Oui, mais je trouve souvent... Moi, j'ai aboli l'ail dans les champignons. Je trouve que l'ail est toujours, même si on le fait roussir, il m'amène quelque chose qui m'embête dans la finesse des champignons. Donc, pour moi, dans mes recettes, jamais d'ail. Donc, un peu de ciboulette, un peu de persil à la limite, voilà. Et une fois qu'on a ces champignons, qu'on a la purée, après, c'est très simple, il suffit d'avoir soit la glace de champignons, donc cette réduction de champignons, qu'on va crémer, dans laquelle on va rajouter temps pour temps. Ça veut dire, si on a mis 100 grammes de crème, on va mettre 100 grammes de lait. Et moi, je rajoute un peu de poudre de cèpe séchée, ça veut dire que c'est du cèpe séché qu'on a fait sécher de soi-même ou on a acheté des cèpes séchés qu'on a pulvérisés, ça fait une petite poudre, on met dedans, on fait fondre, on fouette, et après, on émulsionne ça. Il n'y a même pas besoin de rajouter de beurre, juste salé, poivré, émulsionné, et là, on a tout pour dresser. Alors, qu'est-ce qui consiste à faire maintenant ? Donc, les 50 minutes, on imagine qu'elles sont passées avec nos oeufs, on les sort du four, les oeufs qui sont dans l'eau toujours à 70 degrés, enfin, l'eau sera à 70 degrés, mais 65 degrés, pardon, mais le four, lui, est réglé à 80. On casse les oeufs dans un petit ramequin, on les abarbe un peu, et après, à la cuillère, on va donc les poser sur la purée de champignons. Alors, on met la purée de champignons à la poche comme un petit nid, on pose l'oeuf dessus, le sauté de champignons un petit peu autour, comme ça, si un peu de ciboulette, un peu de persil, ça mène un petit peu, dans cette couleur automnale, ça mène un tout petit peu de fraîcheur verte, et puis, notre belle émulsion d'eau de champignons, de lait, de crème et de poudre de cèpe, qu'on a bien émulsionné, on récupère ce qu'on appelle, on va dire, la mousse dessus, et un tout petit peu de cette crème, et on sert comme ça, terminé, un tour de moulin, et c'est fini. Voilà une assiette automnale, très sympa, et l'oeuf, avec la purée, et puis alors là, si vous avez un boulanger qui vous fait une petite brioche, vous poussez tout ça, parce que nous, à la campagne, avec le pain, et vous poussez un petit peu l'assiette, le jus de champignons, tout ça avec une brioche, c'est merveilleux, et d'ailleurs, cette brioche, elle est toastée, avec l'argile, soit par exemple, on va avoir un accord qui va être extraordinaire. C'est le but, de parler de cet accord, parce que, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas évident des clefs, parce que ça peut faire ressortir des notes un peu, un peu exacerbé, un petit peu métallique, presque en rouge, le rouge, c'est très difficile, franchement, l'accord ne peut pas très bien fonctionner, éventuellement, avec des vieux rouges, un peu plus souples, un peu sous-bois, etc., pas trop puissants, servi un peu frais, ça peut éventuellement être un accord qui peut fonctionner pour les inconditionnels du rouge. Mais je pense que, franchement, le blanc est plus adapté, et notamment les blancs du roussillon, qui sont juste extraordinaires, avec la fameuse cuvée en oeuf, et ça, je pense que ça peut vraiment sublimer l'ensemble, la cuvée, la cuvée de la rectorie, ça, c'est une cuvée d'argile qui est juste incroyable, je la montre un peu plus à l'écran pour que les gens puissent l'identifier, et puis il y a une troisième cuvée qui est proposée par nos homies du roussillon, c'est le domaine Picmal, très bon, la cuvée s'appelle les terres grillées, donc là, on est sur un assemblage à la fois de Grenache, mais également de Vermentino, et puis il y a également du macabeu à l'intérieur, et ça peut être aussi une solution très intéressante. Si on les goûte, je commence par le domaine Picmal, je suis désolé, de ne pas pouvoir te faire goûter, mon ami Gilles, mais je te mets de côté quelques bouteilles qu'on pourra déguster ensemble, mais d'abord, le nez est extrêmement intéressant parce que très aromatique, assez séducteur, il y a un côté à la fois fumure, un peu floral, et puis une petite touche d'élevage léger qui permet d'avoir, de donner du relief au nez, et en bouche, il y a une matière assez dense, je pense que ça peut le faire, je pense que ça peut le faire, notamment avec l'oeuf, peut-être que des champignons, d'autres accords qui sont plus pertinents, mais sur l'oeuf lui-même, je sens bien cette texture assez dense, assez onctueuse et qui garde de la fraîcheur, qui est, à mon avis, assez pertinente. Le deuxième, qu'on peut goûter, je pourrais dire peut-être que sur ce vin-là, que tu vas dire, c'est peut-être l'affaire, parce que c'est un vin qui est de très bon niveau et qui ne coûte vraiment pas cher. C'est important aussi, le rapport qualité-prix, exactement, parce que les deux autres cuvées sont des cuvées un petit peu plus... un petit peu plus chères. ...le plus haut de gagne, mais bon, le grand plaisir, le grand kiff à un prix en même temps. Oui, bien sûr. Alors là, j'ai maintenant la fameuse cuvée en oeuf, l'oeuf, sur ce fameux grenache, et là, on est dans une finesse aromatique extrêmement intéressante dans laquelle on a moins d'exubérance aromatique, mais beaucoup plus de précision peut-être au niveau des parfums. On est sur un floral à tendance un peu minérale, extrêmement intéressante. Qu'est-ce que c'est bon ? Non, mais attends, je suis là, je suis suspendu à tes lèvres et je te vois. Tu sais que c'est pas facile, là, à supporter. C'est donc, c'est structuré, et en même temps, il y a une certaine gourmandise, et en même temps, c'est super précis au final de bouche avec une sorte d'amertume minérale qui donne une longueur assez incroyable. Et ça, je pense que ça peut le faire. Franchement. Oui, ça a l'air. Est-ce qu'on peut dire que ce vin peut ressembler à des vins élevés en amphore parce que cette forme au bruit d'argile, est-ce que ça pourrait ressembler à ça ? Oui, c'est un peu le même esprit et ça donne souvent justement des vins extrêmement précis, des fois un peu plus tendus et qui sont très agréables parce qu'il y a un côté très salivaire. le seul truc que l'on peut peut-être remarquer sur cette sélection du jour, c'est qu'avec ce plat, on pourrait aussi s'amuser à goûter des vins blancs un peu plus âgés. Là, on est sur des 2019, tu vois. Il ne faut pas avoir peur parce que les blancs du Roussillon, comme tous les grands blancs, ça se conserve bien. Donc, quelque part, et c'est juste incroyable de pouvoir dire ce vin dans 3, 4, 5 ans, avec les champignons notamment, ce côté sous-bois, l'évolution du vin blanc est un facteur aggravant dans le plaisir, mon cher Gilles. Et puis ensuite, la Rectorie, cette fameuse appellation Collioure, chère au cœur d'artistes célèbres, avec cette lumière incroyable et ce port emblématique. C'est vraiment très, très joli Collioure. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller vous balader là-bas, il faut vraiment découvrir ce lieu. Collioure, c'est très, très, très beau. C'est un des plus beaux villages de France. Exactement, c'est vraiment parti. Il y a Fange-en-Couze aussi qui est pas mal. Oui. Mais bon, seulement 136 habitants et on n'a pas le temps de soigner notre village autant que Collioure est soigné. C'est vrai, c'est vrai. Et que l'autre est célèbre pour ses anchois, pour ses anchois, la lumière, mais également pour son vignoble. On est produit à Collioure, on ne peut pas l'oublier que c'est un des villages qui a droit à l'appellation Bagnouls. Et on salue les gens qui s'évertuent à faire du Bagnouls parce que quel grand vin aussi il y a de Bagnouls, c'est juste incroyable. Mais qui font aussi sur Collioure des blancs, des rouges et des rosés qui sont assez pertinents. Et donc la rectorie, ça fait vraiment partie de ces domaines emblématiques avec cette cuve argile. Là, on a un poil d'évolution supplémentaire. On sent le travail fait un petit peu en milieu un petit peu oxydatique maîtrisé. Ça se sent bien au niveau aromatique avec des notes un petit peu plus marquées par les fruits secs. Et en rouge. Il y a beaucoup de caractère, beaucoup de densité. Ça explose en termes de goût et d'arôme. On a des notes effectivement assez salines. Il faut dire que les vignoles sont vraiment en bord de mer. et avec ce côté un petit peu nature dans l'esprit. Les gens qui savent nous comprendront ce que je veux dire dans cette petite pointe d'évolution d'oxydation maîtrisée qui est vraiment super intéressante à vivre et qui donne un caractère très opportun à cela. et je pense que là également avec le champignon finalement on a trois choix mais qui sont super intéressants. Moi qui ai goûté à la fois la truffe, les œufs pourris de la truffe et les œufs pourris à la tomate et les œufs pourris maintenant aux champignons que tu vas nous décrire et que mon chef a essayé un peu de reconstituer ici au Vistro du Sommelier. je trouve qu'effectivement dans les trois cas sur la truffe vraiment goûter ce style de vin mais avec dix ans d'âge c'est juste extraordinaire pour aller chercher justement ces notes tertiaires légèrement truffées que l'on peut obtenir. Sur la tomate je pense que le côté colluant par exemple sur sa sérénité sur sa fraîcheur et ce petit point d'oxydation va très bien et quant aux deux autres vins en particulier l'aube mais aussi pique mal pour son rapport qualité-prix sont de très très belles opportunités également à découvrir. Bien et est-ce que alors je te faisais la suggestion de mettre une petite brioche tostée ça pourrait permettre d'aller encore un peu mieux avec un de ces trois vins ? Oui la brioche tostée notamment avec pique mal parce qu'il y a cette touche un petit peu un petit peu tostée légèrement boisée etc. qui est franchement très intéressante et qui peut accentuer j'allais dire ce plaisir-là avec ce côté bien noiserie que l'on peut vraiment apprécier exactement. Donc il ne faut pas des fois ne pas se priver d'ajouter un petit élément qui peut être déclencheur sans vouloir se toucher mais des fois un petit truc comme ça juste en satellite sur le côté qui peut amener cette finition de goût quoi. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est ton cas toi qui aime le vin qui aime aussi la gastronomie à travers le vin et tu as une très belle carte des vins à Fonjoncousse notamment c'est d'être suffisamment ouvert en esprit en tant que chef pour dire c'est quoi le vin qui a été choisi par les clients et finalement en mettant du pain grillé ou une brioche tostée ou un petit feuilleté particulier c'est pas grand chose mais c'est des fois ce qui fait la différence en termes d'éléments qui vont sublimer j'allais dire la corbe et zéva. Tout à fait oui parce que la corbe et zéva c'est pas forcément un vin sur un plat ça peut être un plat sur un vin et on va terminer le plat sur ce vin l'accord marche dans les deux sens c'est à nous de temps en temps cuisiniers de faire l'effort d'aller chercher de monter l'escalier supplémentaire pour arriver au bon palier. C'est vraiment je te remercie d'aborder ce sujet dans ce sens là parce que c'est vraiment ça qui permet finalement de réussir d'une façon assez magistrale effectivement le meilleur accord et d'aller vers ce que l'on souhaite c'est à dire vers le goût du client et pas simplement d'affirmer un truc en disant je fais ça et je ne change pas de mon idée c'est d'être attentif effectivement à ce qui se passe autour tout à fait tout à fait je crois une des clés de la réussite de la restauration c'est d'être à l'écoute du client et de ne pas être bien sûr il faut faire de la cuisine comme on l'aime mais de temps en temps ouvrir grand les yeux et droit les oreilles sur ce qu'attend le client c'est pour ça que je suis toujours dans mon restaurant et que je croise mes clients et que ça me permet de discuter avec eux des fois on entend une réflexion pertinente et on se la met derrière l'oreille et puis la fois d'après on dit tiens ce qu'il a dit c'était pas mal et on essaye parce que j'allais dire les changements peuvent venir aussi pas forcément que des grands professionnels ils viennent aussi de la personne qui goûte à qui on veut faire plaisir il y a plein plein de questions tu regarderas à l'occasion et beaucoup beaucoup de réactions à notre live parmi les questions quels sont tes coups de coeur un peu justement dans les vins du Rocillon actuellement en dehors des 3-20 que l'on a présenté ce soir le domaine Pygmal le domaine Love et puis la Rectorie Côte-Catalane Côte-du-Roussillon et Colliour quelles sont un peu tes découvertes tes envies de partager ce soir avec nous alors de moi dans ce qu'on a vu celui que je connais le mieux je te l'ai dit c'est l'argile que je connais très très bien depuis des années et qui est pour moi une des grandes pointures en blanc du Roussillon et si je devais parler des vins de Côte-Catalane enfin de cette région-là celui que j'en ai encore dégusté hier une Montana de chez Gobi en 2018 en Magnum parce que j'ai peur que je sois trop jeune et et le fils Gobi me dit il y a deux jours non non vas-y goûte-le tu veux même 2018 j'ai vu en Magnum t'es sûr et mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir attendre ces vins parce que c'est des vins puissants et bien là en le buvant jeune et en plus en Magnum écoute on était sur des arômes de fruits complètement différents de ce que je connais habituellement et on était sur un vin jeune qui était très agréable et j'ai fait ça pour faire un régime parce qu'hier soir j'ai fait à la maison un cassoulet ah oui d'accord du cassoulet de quelle recette parce qu'il y a mille et une recette du cassoulet du cassoulet c'est ma recette de la cassoule de castelno d'harie c'était le cassoulet de forjoncouse avec des haricots tarbés ce qui ne se fait jamais mais des haricots tarbés frais parce qu'en ce moment c'est la pleine saison des haricots tarbés j'ai la famille Patak qui me fait des tarbés mais quand tu les vois ils sont nacrés c'est tellement beau rien que crut quand tu les touches dans la main tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont beaux et donc j'avais des amis donc j'aurais fait un petit cuisseau de marcassin de jeunes sangliers et je voulais accompagner le haricot puis du coup les haricots j'ai mis des couines j'ai mis la saucisse j'ai fait un cassoulet donc c'est très bien et puis écoute ce magnum de Gobi était merveilleux dessus voilà donc une pensée à la famille Gobi qui sont des amis d'ailleurs voilà mais il y a tellement de vin quand on commence à c'est presque réducteur quand on commence à donner le nom d'un ou d'un autre mais c'est vrai qu'il y a c'est très très bien en Colliou enfin dans Roussie c'est des choses magnifiques bien sûr dans le même coin du côté de Vingros là où il y a Gobi on peut penser aussi au Claude Effet oui il y a Vosel qui est quand même quelqu'un qui est marquant dans la région comme on dit mais il y en a plein d'autres qui font des vraiment super intéressantes il y a aussi du côté de Mori des gens qui font je pense au Massami elle est en particulier qui fait aussi bien sûr des rouges de Mori qui sont super intéressants il y a vraiment beaucoup de très belles choses dans cette région le secteur de Totavelle le secteur de la Tour de France avec des terroirs aussi qui sont intéressants à découvrir ou à redécouvrir c'est vrai je pense que quand on fait des vacances dans la région il y a bien sûr le plaisir de la mer de la plage mais en flânant un peu et en passant un peu de temps à l'intérieur des terres on rencontre des vignerons qui sont absolument géniaux et on fait des découvertes et comme ça quand vous rentrez à la maison ne vous rentrez pas qu'avec des souvenirs vous rentrez avec quelques caisses de vin pour l'année c'est pas mal et c'est vrai qu'il faut allier des fois les plaisirs de la gastronomie de la table de la plage du tourisme et du vin tout ça c'est important et ça ramène ça là aussi les souvenirs vont demeurer plus longtemps il y a plein de gens qui te proposent d'aller cuisiner chez eux tu liras si tu es par là viens chez nous on te voit ce qu'il faut pour te faire manger tu peux travailler et faire tes oeufs etc moi j'ai le souvenir ensemble d'une brouillade de truffes préparées à la maison après un spectacle sympathique à Paris qui nous a laissé vraiment des émotions vivent dans le foyer comme on dit donc un grand merci je ne l'ouvrenais jamais on est arrivé à la maison tu avais des oeufs tu avais de la truffe je disais t'en bouge pas on va se faire des oeufs à la truffe et tu avais du beurre parce que le beurre est important dans la brouillade et puis après je ne sais pas si on peut le dire mais après nous on a fini la soirée avec un micro quand même exactement nous sommes tous les animateurs de chansons françaises et notamment ce soir c'était Serge Lama qui était à l'honneur et voilà tout à fait il y a l'autre on pourra partager des moments sympathiques aussi parce que l'after de l'after c'est sympathique aussi tout à fait et c'est vrai que j'aime bien cette passion qu'on partage de chant avec un micro et c'est marrant c'est sympa et puis ça annule un peu souvent la timidité voilà on oublie on chante entre nous et on fait des soirées très sympas d'ailleurs on a quelques images mais on les garde pour nous exactement oui c'est du off c'est du off en tout cas merci à toi Fonjoncouche donc c'est fermé le dimanche soir le lundi et le mardi en ce moment donc ça te permet d'être à Béziers pour être avec nous en direct de l'Octopus qui va ouvert normalement quand ? on essaye écoute pour l'instant on se dit 15 décembre on touche du bois voilà mais bon il y a tellement de choses à mettre en place etc puis j'avais dit je ne fais pas trop de travaux et puis tu sais quand tu commences à en faire un peu tu dis ah maintenant et si on faisait ça alors voilà donc du coup on est en train d'imaginer d'autres choses ça va nous faire perdre un peu de temps mais tant qu'on y est je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire puis si jamais on est un peu en retard on sera un peu en retard c'est pas grave bon en tout cas rendez-vous bientôt dans le Rosillon dans le Languedoc dans ce fameux département de l'Aude qui effectivement t'accueille aujourd'hui aussi direction donc Perpignan pourquoi pas et puis pas très loin Narbonne pas très loin Carcassonne et si vous faites une triambulation vous êtes en plein coeur des cornières du côté de Fonjoncruz merci 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 à bientôt de te retrouver sur les réseaux de te retrouver à la télévision sûrement dans Top Chef également pour des interventions brillantes et gourmandes bravo pour ta passion sur la cuisine et sur les vins du Rosillon en particulier mais tous les bons vins d'où qu'ils viennent j'en suis sûr merci à toi et à tes équipes et à très bientôt Gilles merci à nos amis de Vin Société merci à l'Union de la Semaine Française c'est pas encore le couvre-feu mais de toute façon si vous restez à la maison il suffit juste de mettre un couvercle sur le feu ça permet de le maîtriser comme on dit voilà et puis surtout faites attention à vous soyez prudents merci de nous avoir suivis écoutés et puis à très bientôt la semaine prochaine je serai avec Nouveau Chef qui viendra à ta place voilà qu'on va découvrir au fil des jours de la semaine pour pouvoir effectivement le présenter et je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec toi merci une assiette dans les sociétés l'Union de la Semaine Française le Vieux Puy et l'Octopus à bientôt merci Philippe à bientôt merci Philippe à bientôt